bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de motorsport manager où aujourd'hui nous allons faire le grand prix de milan alors un grand prix de milan nous avons deux pièces essentielles qui sont pas parmi les meilleures pièces donc ce sera pas un grand prix pour notre voiture aujourd'hui on est assez bon d'accélération mais mais pas plus que ça on est sur du 24 tours au total sur un circuit assez petit avec une usure des pneus assez faible je suis assez curieux de voir si on pourrait pas faire stratégie à zéro arrêt en fait avec le super châssis top mode qu'on a je me demande ce que ça donnerait donc on va voir ce que ça donnait ce nouveau grand prix et réduit en taille où ça va être bas vachement plus rapide de faire chaque tour du coup on va probablement pouvoir bien 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 s'améliorer donc on avait dit 20 20 tours 26 à tata tata 24 tours je dis n'importe quoi 24 tours on n'y est pas on n'y est pas sur les pneus durs les pneus durs par contre on peut faire 10 et 14 ou 12 et 12 voilà alors on va charger les réglages de à ben non parce que c'est pas du tout les bons réglages parce que du coup le dernier qu'on a eu de milan dernier milan c'était pas le bon circuit les circuits a donc du tout maintenant qu'on est en circuit c parce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer les circuits a qui traînent dont on n'a plus besoin voilà est ce que j'en ai d'autres qui traînent encore non donc on va devoir le faire à la main on va peut-être réduire un tout petit peu le downforce la maniabilité alors l'équipe de la vitesse tu m'en rajoutes un petit peu la maniabilité tu m'en enlèves un petit peu et on va s'entraîner sur les pneus tendres un peu obligatoire sur une course comme ça et du coup lara elle elle va alors ouais on va plutôt augmenter avec elle voir si ça donne lequel des deux pilotes aura eu raison on va virer du carrossage aussi voilà chose dans ce genre il y a beaucoup de lignes droites donc le carrossage des pneus va pas être très utile donc on s'entraîne sur les pneus tendres pour commencer on fait notre délestage de poids aussi comme d'âme donc on va laisser 85 je pense ici ici on va descendre à 75 85 et sur le reste on va mettre j'ai encore le double des performances sur sur ma pièce ici c'est bizarre c'est bien ça vous savez que j'avais mis un truc à la la saison précédente qui doublait les performances et restait dedans ça m'étonne je me demande s'il n'y a pas un bug là vous pourrez me confirmer ça dans les commentaires peut-être allez on va déjà voir comment on se positionne grâce aux essais avec les pneus là alors pour l'instant on va voir premier tour qui se termine on est à 49 263 les autres sont à 47 8 donc on a une seconde 3 derrière donc ouais c'est pas génial génial ça l'aéro est bon pour Lara donc c'est clair qu'il va voilà la déportance ne va pas pour elle on en est au tour d'entrée de toute façon voilà ah ouais putain c'est très mauvais même donc l'autre a été plutôt genre par là ok on enlève du coup le carrossage comme je disais on va mettre un petit peu plus ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire aussi deux crans par là voir si c'est mieux on va s'entraîner avec les médiums de toute façon on a le temps ça nous a même pas pris 5 minutes pour monter les tendres au niveau max du coup toi je vais essayer de t'augmenter un petit peu plus voir si c'est pas mieux la minabilité on va essayer de réduire un peu et sur équilibre de la vitesse aussi donc déjà on va voir ce que ça ça donne ah les tours sont extrêmement rapides bon les tours qu'on fait par contre on est loin derrière on est deux secondes pire que nos meilleurs temps et c'est bientôt fini l'équilibre de la vitesse était mieux avant d'éclair ok alors on est un peu plus proche là on va essayer de descendre donc sur équilibre de la vitesse ouais il va mieux descendre on va mettre deux crans dessous ouais je pense que c'est mieux on va rester sur l'excellent au centre on va passer sur les pneus durs maintenant quant à toi on en est encore loin j'ai l'impression donc on va mettre juste 26 et 16 pour voir à la base j'avais mis j'ai dit à combien ? 16, 5, 26, 5 ouais on va on va juste le descendre à ouais comme ça ça ira mieux je pense la maniabilité voyons voir très bon si je descends d'un cran un tout petit peu là on va être vraiment pile à la limite on va voir si ça suffit on va passer en pneus hard et on va mettre ça niveau max ouais on doit nous rester beaucoup de temps on va les rappeler au stand vite fait juste histoire de confirmer avec nos réglages sont bien les bons choix presque c'est quand même beaucoup mieux déjà en état excellent ici on est tombé à très bon donc on va mettre deux crans je pense là et on y est presque décidément voilà quelque chose dans ce genre on va voir si c'est mieux ok la déportance est excellente me dit Claire maniabilité géniale me dit Lara elles ont toutes les deux terminées j'espère qu'il ne pleut pas demain ok on n'est toujours pas parfait parfait sur la maniabilité avec elle on n'était pas excellent avant on était excellent ici là on était excellent là on était excellent donc on va essayer de partir là dessus elle tourne en intermédiaire juste pour le fun sur la dernière minute et ici nous avons un triple excellent qui va du coup se terminer à 99% pas mal du tout toi aussi tu vas tourner en intermédiaire tiens je pense que le niveau de connaissance va pas monter trop vite il ne nous reste plus qu'une minute là on finit 11ème et 14ème et c'est terminé bon 48 secondes et 49 secondes contre 46-7 pour le premier impressionnant quand même Moto et Baker sont derrière Brink encore putain Brink elle est bonne en ce moment bah c'est nous ça vous pensez ça m'étonnerait 6ème et 11ème ah c'est pas dégueu donc là et là on blerait bon alors quel temps fait-il il va se mettre à pleuvoir à partir du tour 8 à peu près donc on va devoir sortir avec les intermédiaires si on doit faire du coup 8 tours avec ces pneus là ouais on est large on va pouvoir les pousser pas mal d'ailleurs donc on va on va partir avec les performances sur les tendres ouais excusez-moi rapidement c'est pas très intéressant pour nous là donc on va attaquer un mort sur le premier tour avec les deux voitures donc c'est parti alors là qui démarre 6ème sur la grille alors elle est derrière Blorocolletti attention sur le départ top c'est parti bon départ de la Rhin hop là il y a quelqu'un qui s'est glissé entre nous là c'est Balthazar impressionnant alors sur la waouh ah oui ah oui Lara Lara quand elle fait des dépassements en faisant des prises d'intérieur elle déconne pas quoi on va redescendre en élever tout de suite par contre je vais la laisser en attaque encore normalement on a deux tours de marge alors là par contre waouh les dépassements qu'elle vient de se manger c'est les deux Steinman qui forcément viennent de l'exploser normal on va rouler en agressif jusqu'à la fin toi tu vas redescendre en élevé par contre et il reste en attaque on pouvait effectivement se débarrasser de Floridi je pense que ça serait très bien aller sur le virage là voilà on redescendre en agressif parfait je vais la faire redescendre en moyen maintenant Claire parce qu'elle a quand même consommé beaucoup d'essence quasiment deux tours en élevé on va laisser en agressif Claire défend sa place mais ça a l'air d'aller Pascal Becker nous a fait un nouveau record pour le secteur on est encore quasiment 20 tours devant nous je pense qu'en termes de sens on est large allez bientôt qu'il va pleuvoir même c'est que je ne vais pas pouvoir les faire sortir toutes les deux en même temps il y en a une qui va énormément ralentir l'autre donc on va devoir sortir un tour plus tôt peut-être avec Claire on va repasser un petit peu en élevé là alors Lara ouais a beaucoup plus de gomme que Claire on va mettre Claire un petit peu en conservation par contre le deux derniers tours là ça devrait sortir hop là ça fait ok j'ai presque envie de la faire sortir maintenant en fait mais le truc c'est qu'il ne peut pas encore mais bon on est déjà quasiment 25% ouais non il faut je vais la faire sortir maintenant Claire ok on va la laisser en conservation et en moyens pour la sortie au stand par contre Lara elle va nous faire un tour de plus en agressif et elle va sortir et mettre les intermédiaires elle aussi voilà ça commence à être humide ok on n'est pas les seuls à sortir voilà c'est parti bel arrêt au stand donc tu vas être en moyens et agressif toi par contre tu peux commencer à être agressif sur ses pneus parce que ah mais c'est jusqu'à la fin de la course on ne va pas les faire tenir jusqu'à la fin de la course c'est certain donc on va être obligé de ressortir parce que là ses pneus faire quoi 15 tours c'est juste pas possible donc on peut les pousser du coup ces pneus il n'y a pas de soucis on va avoir de la marge et Lara elle reste encore oui moins devant non c'est bon Talie ok a regagné pas mal de place là allez on va même rouler un petit peu on va rester en agressif ah tiens Talie coupe les virages ah merde elle a pris une pénalité du coup abusé c'est pas bien Talie je ne sais pas ce qu'il t'a pris t'étais pas très concentré là honnêtement oh bel beau passage devant la Floridie à nouveau tiens il aurait dit qu'il y a du perdre du temps je pense quand même un petit peu en gardant les mauvais pneus pendant un tour de trop je pense ok bon l'essence niveau essence on est bon franchement je suis surpris des places qu'on arrive à conserver sur ce nouveau championnat je pensais plus parce qu'on allait être dans les dixièmes pour l'instant on est pas encore on est encore loin du podium enfin sur certains sur certains malentendus on arrive à avoir un podium ça c'est clair mais ah cinquième sixième c'est bien on voit quand même on voit quand même le gap qui est avec le 1, 2, 3 1, 4 et les deux autres écuries sont encore loin devant nous quand même mais je pense que avec encore un peu de développement on devrait y arriver bon du coup en fait on peut rester en attaque autant qu'on veut et sortir quand on veut pour faire le prochain arrêt parce que là on est déjà 11 tours le truc on est bon sur la consommation d'essence clair il peut attaquer un tout petit peu plus en plus clair il est plutôt en forme si on regarde la voiture qui a derrière elle elle est à 2,5 2,5 ça reste assez stable et les deux miss elle se rattrape un peu non même pas en plus on va voir t'es plus qu'à 39% toi je vais te faire remettre en mélange normal on peut sortir à peu près quand on veut 9 tours restants vous savez quoi on va sortir à ce tour-ci je pense avec clair on va sortir à ce tour-ci rechausser ces pneus-là on va faire juste un tour en attaque totale du coup enfin la fin de tour en attaque totale voilà le passage au stand en normal et du coup on devrait pouvoir attaquer avec 9 tours restants 8 tours après l'arrêt au stand on a 4 tours de marge on est large donc du coup tu t'arrêtes au stand tu mets les pneus bel arrêt nickel voilà Lara a gagné un petit peu de un petit peu de temps là-dessus allez tout le monde bel arrêt au stand toi aussi superbe je suis fait doubler par le premier mais le premier va encore faire un arrêt au stand donc c'est pas le moment de cramer l'essence en fait sinon j'en ai pas j'en ai pas trop l'essence donc on sort 10ème 11ème ah putain on a un blue flag ça fait chier on peut pas sortir non ok wow mais des fois les voitures dans ce jeu elles ont des taux d'accélération tu te dis comment le pilote il fait pour être encore en vie à l'intérieur voilà il nous fait un petit arrêt le monsieur là donc du coup on va lui repasser devant suite à cet arrêt ce qui veut dire que c'est pas représentatif la quantité d'essence qu'on a voilà hop 7ème pas mal du tout on peut monter un tout un peu plus avec Claire rester en agressif avec les deux ouais c'est la fin de la course ouais on a encore 3 qui font des arrêts au stand là on devrait pouvoir leur passer devant oh oui 5ème attends parce que par contre toi du coup tu vas pas rester derrière cette bagnole là allez Claire allez Claire la ligne droite joli il reste 3 tours avec 58% de bombes on est large ok alors là attendez le 7ème il nous fait quoi là il est en attaque et il pousse son moteur aussi hop là un peu de notre bon oh merde elle te laisse pas faire ah ah putain eh bien une croix c'est Hamilton c'est une Kitano Sport d'accord je peux comprendre effectivement la Kitano je vais voir si on peut le rattraper à nouveau mais je sais pas trop parce qu'on consomme quand même beaucoup alors par contre Lara ça serait bien que tu le défendes un peu mieux il nous reste il nous reste un tour là il est autour 23 et 24 derrière toi tu vas rouler en attaque maintenant toi aussi ah je sais pas ce qu'il s'est passé sur une de ces deux bagnoles là quelqu'un qui a fait un arrêt au stand c'est ça 5ème et 8ème putain hop là toi ouais c'est le dernier tour clair elle va pas arriver à doubler dommage dommage c'est pas grave P8 pas dégueu comment ça P10 ah pénalité de temps elle a pris sa pénalité de temps parce qu'elle a coupé un corner ouais donc de toute façon même si elle avait réussi à dépasser c'était pas la peine elle avait sa pénalité dommage mais bon honnêtement pour une aileron avant classé 7ème moteur classé 8ème et ok frein classé 3ème finir 5ème et 10ème c'est très bien c'est un très bon résultat de course je suis fier de mes 2 pilotes à nouveau même si je suis un peu plus fier de Lara quand même qui me surprend de plus en plus avec une voiture moins bonne en théorie du coup qui gagne 4 points de plus voilà la pénalité de 10 secondes qui ne pardonne pas c'est toutes ces bagnoles là étaient vraiment dans la même poche on va dire ok bon et ben et ben voilà on marque du coup Lara est 6ème et nous on est juste à 3 points derrière Kitano Sport pas mal du tout pas mal pas mal du tout donc prochaine course dans 10 jours et on voit un peu ce que ça donne ici bon c'est une bonne course pour vous deux là tchak 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 ça c'est réussi ça ça nous ça ça progresse ça ça progresse et Lara elle va remonter à 100% de morale si elle continue qu'est-ce que ça va être quand elle sera à 100% de morale j'ai envie de vous dire ok notre aileron arrière a été construit donc là on va faire un dernier aileron arrière je pense pour la prochaine course il est même pas utile cet aileron arrière on va accepter l'interview pour voir Pascal Becker un pilote intéressant bon voilà ok on a pas fait d'erreur aujourd'hui production terminée de cet aileron très bon donc comme je disais on fait un dernier aileron arrière on lui met des stats normales mais qui augmente voilà comme ça et plus 25 c'est très bien bon ça on l'a déjà alors plus 4 jours c'est un peu long ok on pourrait juste en faire 2 on l'utilisera pas tout de suite c'est certain on passe de 1519 à 1624 on gagne 100 points ces produits ça finira avant la prochaine course donc ça nous permettra de lancer la production d'une autre pièce donc ça me semble très bien j'ai pas besoin de maximiser cette pièce là parce qu'on est déjà on est déjà 3ème sur la grille pas trop nécessaire l'important c'est de pas trop perdre de temps à le faire bon bon je veux juste voir à quoi ressemble l'équipe alors ça c'est pas génial t'as personne d'autre derrière qui peut remplacer sur le clic avant lui il est à 77 sur 82 ce sera un peu mieux peut-être comme ça on tombe à 1,79 de réparation c'est pas trop grave au pire on va réparer la bagnole déjà de toute façon donc il ne reste plus que cette pièce là qu'on va améliorer sur laquelle on travaille on va terminer après donc on va lancer une autre pièce complètement différente maintenant là elle est très contente on va améliorer le simulateur ce serait pas une mauvaise idée donc du coup on peut améliorer ces pièces mais c'est pas très prioritaire par contre ce que je vais vouloir faire c'est améliorer leur 15 jours 14 jours après la course la prochaine elle est 21 jours plus tard et là on en aura besoin effectivement des 2 pièces donc c'est parfait on est 21 jours je pense que on peut avoir les 2 pièces qui sont prêtes si on fait ça par contre on va concevoir on est à 11 jours pour la transmission pour l'aileron avant il nous reste 4 jours avant le tunnel aérodynamique donc ça serait bien d'avoir une pièce qui arriverait avant ces 4 jours donc je pense qu'on va se faire un frein si je fais ça il me prend à peine 4 jours et comme ça je pourrais faire un frein bon après sur les sponsors on a quoi comme changement qui vient dans 3, 2, 3 et 4 courses on en a pas mal des changements regardez moi ça on reste 3ème mais on est je pense beaucoup plus proche de Steinman qu'on était avant ça c'est loin d'être dégueu et pareil ici ça a bien progressé et même on est passé devant Panther je crois qu'on était derrière eux avant c'est toujours le moteur qui nous tire vers l'arrière mais on fait un petit frein supplémentaire et une petite accélération vite fait je pense que ça pourrait être pas mal donc voilà destination les Ardennes les amis donc sur les Ardennes on est sur du vitesse max à nouveau pas génial vitesse à faible vitesse bon c'est un peu amélioré mais c'est pas encore tout à fait ça non plus et l'accélération est à peine utile donc sur ces Ardennes là ça m'étonnerait qu'on fasse un excellent résultat on va essayer de cibler je pense ça surtout parce que je sais que troisième ou mieux c'est mort a priori après on sait pas on peut peut-être y arriver mais vu les pièces impliquées il y aura plus de chances qu'on arrive sur un podium sur limite peut-être celle-là et encore genre là-dessus là par contre on va être bon sur Vancouver en plus avec Claire qui est héroïne des courses à domicile donc sur Vancouver on pourra probablement faire un podium je pense sur Singapour aussi ça m'étonnerait pas qu'on y arrive à Sydney ça risque d'être un peu chaud à Rio ça risque d'être un peu chaud aussi à cause du moteur et Dubaï ouais mais ça veut pas dire je pense qu'on arrivera dans les 10 premiers à chaque fois après avec le temps qui nous reste au total avant la fin de la saison on est encore à 105 jours je prévois à peu près une trentaine de jours entre guillemets pour fabriquer un moteur et l'améliorer donc en gros après cette course-là je vais fabriquer un excellent aileron avant afin de booster encore ces stats-là et ensuite je vais faire un moteur ultra risqué avec toutes les meilleures stats et tout pour essayer d'augmenter un maximum ça et on va devoir garder de la bande passante sur notre personnel en termes de performance pour pouvoir utiliser ça donc ça, ça va être important donc là, si vous voulez on est un peu dans le creux en attendant que le tunnel aérodynamique soit prêt il n'y a plus que 3 jours et après on reprend les deux objectifs principaux d'avoir absolument la meilleure des vitesses max possibles qu'on puisse squeezer en termes de performance sur cette saison pour essayer à nouveau de gagner voilà rattraper un peu le retard qu'on a sur les autres écuries bon merci à tous en tout cas d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour le Grand Prix des Ardennes salut à tous le Grand Prix des Ardennes le Grand Prix du Grand Prix des Ardennes bon merci à tous le Grand Prix du Grand Prix des Ardennes C'est parti !